Bonjour, je m'appelle Odile Bagot, je suis gynécologue et aujourd'hui je viens vous parler de l'implant contraceptif. Alors, l'implant contraceptif, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ça. Vous voyez, c'est un tout petit dispositif qui fait quelques centimètres et qu'on va poser après une petite anesthésie locale à la face interne du bras. C'est tout à fait indolore. Ça se pose au début des règles, l'efficacité est immédiate. Mais quel est le mode d'action de ce petit dispositif ? Ce petit dispositif va diffuser pendant trois ans une molécule, une hormone, un progestatif qui va agir en bloquant l'ovulation. Ovulation bloquée, donc zéro risque de grossesse. Il reste en place trois ans, zéro risque d'oubli. C'est donc une contraception extrêmement efficace et qui est tout à fait indiquée pour les oublieuses. C'est vraiment la meilleure contraception pour ça. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour l'implant contraceptif ? Eh bien, contrairement à la pilule, qui elle contient, en plus du progestatif, contient un oestrogène. Eh bien, nous n'avons pas tous les risques vasculaires de la pilule. Il n'y a pas de risque d'infarctus, d'accident vasculaire ou de flébite. Y compris quand on fume ou si on a de l'hypertension ou du cholestérol. Donc, cette contraception présente beaucoup d'avantages. Alors, me direz-vous, pourquoi ne mettons pas un implant à tout le monde ? Eh bien, c'est qu'il y a quand même des tout petits soucis. Déjà, concernant l'acné, on va dire que c'est moyen-moyen. Les femmes qui avaient une peau difficile risquent de retrouver quelques boutons d'acné. Mais le souci principal concerne le profil de saignement. Le profil de saignement va être variable d'une femme à l'autre. Globalement, on dira qu'une femme sur trois n'a pas de règle du tout. Ça, c'est que du bonheur. Ce n'est pas un problème pour la santé. Vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci. Maintenant, une femme sur trois saignera, ma foi, plus ou moins tous les mois, de manière plus ou moins abondante. Mais très souvent, vu le confort apporté par cette contraception, c'est toléré par les femmes. Le souci, ce sont les malheureuses. Il en a quand même à peu près 30% qui vont saigner tout le temps, tout le temps, avec parfois 2-3 jours de répit. Malheureusement, pour ces femmes-là, il faudra songer à une autre contraception parce qu'au bout de quelques mois, vous imaginez bien que ce n'est absolument plus tenable de saigner tout le temps. Voilà, cette petite chose-là, c'est pas mal, mais c'est à voir dans toute la palette des contraceptions que nous avons à vous proposer. Et c'est vraiment à adapter à la demande de chacune. J'espère que vous savez maintenant un maximum de choses sur l'implant pour vous permettre de choisir en toute connaissance de cause la contraception qui vous convient le mieux. Eh bien, je vous dis à très bientôt sur Doctissimo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada